Faut-il faire des économies sur le dos des fonctionnaires ? Vous savez peut-être qu'il faut trouver 50 milliards d'euros d'ici à 2017 et que pour s'en sortir, les coupes doivent être massives dans les dépenses publiques. Alors faudrait-il épargner les fonctionnaires et pourquoi ? Si on cherche des économies chez eux, comment faire ? Geler les promotions, geler les avancements dans l'éducation nationale, mais pas seulement dans l'éducation ? C'est l'une des propositions choc de Vincent Payon, vous l'avez entendu dans le journal. Nicolas Barret est avec nous, directeur de la rédaction des Echos et éditorialiste à Europe 1, vous retrouve à 8h10 chaque matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Wendy. Le ministre de l'Éducation, nous le disions, a démenti cette information ce matin qui alarme, quoi qu'il en dise, les syndicats. Vous maintenez-vous qu'il a bien formulé cette information ? Oui, tout à fait. Il l'a dit à plusieurs journalistes, après on peut tout à fait changer d'avis, mais c'est une piste qui a effectivement été évoquée. Ça veut dire que ça peut être un couac politique en perspective et que, quoi qu'en dise le ministre de l'Éducation nationale, il a bien cette idée dans la tête ? Non mais ça je ne sais pas. C'est vrai que c'est difficile de lancer des idées de ce genre. En ce moment, tout le monde cherche des économies importantes à faire sur les dépenses publiques. C'est logique. C'est une piste, c'est une idée parmi beaucoup d'autres, bien sûr. Vous diriez, justement, avant de donner la parole aux citoyens, que l'État aurait tort de se priver de ce milliard d'euros si on gèle les avancements aujourd'hui, compte tenu de la situation française ? Je pense qu'il y a des tas d'autres endroits où on peut trouver de l'argent et on peut effectivement dégager des économies. Par exemple ? On n'est pas obligé de taper dans la masse salariale nécessairement. On peut toucher aux collectivités locales, à la politique du logement, à la défense. Vous pouvez faire des tas de choix. Ce sont des choix collectifs, des priorités. On peut en énumérer et comme ça dégager de l'argent. D'autres moyens d'arbitrer, en tout cas, c'est ce que vous dites. Tout à fait, il y en a beaucoup. Tout à fait, il y en a beaucoup.